Il nous a manqué justement cette concentration qui fait qu'on a encaissé très tôt et ça a permis justement à cette équipe malgache d'y croire un peu plus et nous de courir après le score. Donc ça finit par user et puis après il nous a manqué un petit peu de rythme, un petit peu de rythme justement au moment où on était très bien pour pouvoir arriver plus facilement à marquer parce que les occasions on a quand même réussi à se les créer mais il a manqué ce brin de volonté supplémentaire pour jaillir et marquer le but. Oui on a fait des changements parce que justement il fallait marquer mais on n'a pas fait des changements parce qu'on pensait que le match durait une heure et demie parce que pendant les prolongations on a la possibilité d'avoir aussi un autre changement. Donc on a changé. D'une part parce que Moulumbo avait un carton jaune et vu l'allure de l'arbitrage aujourd'hui il fallait le sortir sinon il allait avoir un rouge. C'était clair. Donc voilà déjà le premier changement. Et ensuite il fallait emmener plus de vitesse sur les côtés. C'est pour ça qu'on a emmené Meshak et Ebolasi pour pouvoir contourner cette défense. Je ne pense pas quand on regarde le match, je ne pense pas que c'est un problème de préparation parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a fini le match en meilleure condition que le Madagascar. Donc je ne pense pas que ce soit un problème de préparation. Non je suis allé en reste sportif après le match comme tous les matchs. Je vais toujours saluer les arbitres. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai salué. Voilà. Et je lui ai dit que je l'avais déjà trouvé meilleur. Ça je l'ai déjà dit. Je lui ai dit. Ensuite quant aux épreuves de tir au but, oui on les a travaillées. Mais c'est la loterie. Je crois que même tous les meilleurs joueurs ont déjà manqué. Et malheureusement aujourd'hui ça nous arrive. Il y en a deux qui manquent. La question est pour le coach Jean-Florent Hibenguet. Coach Jean-Florent, c'est votre troisième canne avec l'équivalent de la RDC. 2015 c'était la demi-finale, vous avez fini troisième. 2017 vous avez été éliminé en quart de finale. Et 2019 c'est maintenant l'étape de huitième de finale que vous êtes éliminé. Quelle lecture faites-vous de cette canne que vous avez passé en Egypte ? Qui pourrait être peut-être la dernière que vous passez avec la RDC ? Toute cette lecture, il faudra se mettre de façon posée et ne pas réagir à chaud comme ça. Mais c'est vrai que tout est possible. On va s'asseoir. Je crois que j'avais déjà dit avant. Ça en fait trois. C'est beaucoup. Et on va s'asseoir tranquillement. On va prendre la décision tranquillement. Coach, je voudrais savoir de façon sincère, est-ce que si l'utilisation du VAR avait été appliquée ce soir, est-ce que ça aurait pu changer la physionomie du match ? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc voilà. Je ne peux pas répondre à ça. C'est ce que je vous dis. Moi de mon banc de touche, je connais cet arbitre. Aujourd'hui, il a été moins bon que quand il est d'habitude. Voilà. Coach, justement parlons de l'arbitrage. Est-ce que vous pensez que l'arbitre a handicapé les jeux de votre équipe ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question. Pendant les prolongations, vous avez eu de l'ascendance sur cette équipe de Madagascar. Mais qu'est-ce qui a manqué pour qu'on marque le but ? Que votre équipe puisse marquer ce but-là de la qualif ? Disons qu'on a eu... Par rapport, on revient encore sur l'arbitrage. C'est vrai que mes joueurs se sont largement pleins. Mais on a passé notre temps à leur dire qu'il fallait quand même gagner malgré ça. Donc il fallait ôter ce problème. Mais c'est vrai que quand vous avez l'impression d'être, entre guillemets, comment... Je ne vais pas utiliser des mots forts, mais quand vous avez l'impression qu'il y a de l'injustice, ça ne fait pas du bien. Donc mentalement, ce n'est pas très intéressant. Mais on est reparti. Et c'est vrai, on a eu de l'ascendance. C'est pour ça qu'on a changé, justement, pour mettre de la vitesse sur les côtés et pouvoir déborder cette équipe. Mais vous avez vu quand même qu'on a eu des possibilités de marquer. Et on n'a pas marqué. C'est ce qui nous a manqué. Ok. This is Bonfessor Sano. To Mr. Ibenge. Do you feel that doubling up as the coach of Vita Club and the national team is affecting your job, especially for the national team ? Évidemment, ce n'est pas facile d'être à la fois entraîneur d'une équipe, d'un club et d'une équipe nationale. Ça fait plus de 4 ans que je fais ça. Donc c'est beaucoup. Et c'est beaucoup. Et c'est une chose que je ne recommande à personne. Et c'est vrai que ça ne peut pas être... ça affecte un petit peu mon travail de sélectionneur. Parce que je ne peux pas... je ne peux pas me bouger tout le temps pour aller voir les joueurs. Ça, je l'ai déjà dit. Et c'est une très grande réflexion pour moi. Je l'ai fait depuis 4 ans. Et c'est très prenant. Personnellement, depuis 4 ans, je n'ai pris que 9 jours de vacances d'affilée. Et j'ai besoin de me reposer. Tout le match, ils ont eu le sentiment de frustration. Ils ont eu le sentiment d'avoir été foués. Et quand vous êtes comme ça, ce n'est pas intéressant. Donc vous avez vu le match. Vous avez vu le match comme moi. Je crois que vous pouvez faire tous les commentaires encore mieux que moi. Les meilleurs joueurs ont été foués et frustrés tout le match par l'arbitrage. C'est clair. C'est l'arbitrage qui a créé ? Ça joue. Ça joue. On ne peut pas dire que ça ne joue pas. On doit pouvoir passer au-dessus de ça. Mais ça joue énormément. Mais votre tir au but, là, parce qu'il y a Matapik qui n'arrête aucun tir. C'était peut-être un coup de mauvaise chance, si on veut dire. Vraiment, vous dites Matapik n'arrête aucun but. Vous aurez pu aussi dire que ce sont les malgaches qu'on vient tirer. Donc ça, c'est chercher des coups sur la tête de quelqu'un pour moi. Même le pénalty raté. Moi, j'ai vu Platini raté, Maradona raté, Messi raté. Ça démane raté. Donc c'est juste un lot à la fin. C'est essayer d'incriminer une personne sur eux. Ça fait problème. Il nous a manqué un peu de rythme. Un peu de rythme et puis concrétiser aussi nos occasions. Et puis, ne pas trop parler avec l'arbitre. Je crois qu'on a tous vu aujourd'hui que de ce côté-là, ça n'a pas à rouler de notre côté. Qu'est-ce que vous voulez insuliner ? L'arbitrage ? Non, je ne parle pas d'arbitrage. Je dis juste qu'on aurait pu être mieux que ça. On ne va pas parler, mais tout le monde a vu. Alors pour la suite, Floribégué, est-ce que c'était peut-être votre dernier match à la tête de cette sélection ? Ce n'est pas possible aussi, oui. Donc on a le temps de parler avec le président, mais c'est pas possible. Donc rien n'est impossible de ce côté-là. De la même manière, on a été éliminés par l'arbitre aujourd'hui. Deuxième but en plus. Pas de pénalty sur Bolasi. On est en 2019, il y a des caméras. Il y a quatre arbitres. Et on voit encore ce genre de choses-là sur le terrain, c'est navrant. Mais à quoi ça sert de venir jouer à la Cannes si on retrouve encore ce genre de choses-là ? Où on voit 30 fois contre le combo, je saute à la tête, je ne touche même pas le joueur, il s'y fait contre nous. On n'avait pas le droit de parler, il était irrespectueux contre nous, il était vraiment arrogant. Mais c'est ça à quoi de jouer contre ces équipes-là, autant leur donner la paix directement. Mais c'est vraiment l'arbitrage sur vous qui a fait pencher la balance sur la faveur de Madagascar ? Vous n'avez pas vu ? Regardez le deuxième but, hors-jeu, le pénalty sur Bolasi. Il n'y a pas de pénalty, c'est les caméras, c'est vraiment des actions qui sont flagrantes. Oui, en ce moment-là, nous avons la rentrée d'un match, dans l'année demi-journée on l'a vu, l'assistance est un petit peu sourd golden. Et voilà, on ne voit plus que nous avaler, on est bien revenu chez Bolasin et finalement, la paix qui nous a validé en place des options. Ça ne va pas parler, il n'y a pas portables d'un jeu, il n'y a jamais vu, il n'y a jamais vu, qu'on a mis son anacé, c'est pas un saut. Bref, on va rentrer un match. C'est difficile, je pense, c'est une grande déception pour tous, mais voilà, je pense que aujourd'hui, c'est pour les bâtiments, c'est pour nous, et bien qu'on est déçus, on peut être quand même bien de ce qu'on a venu aujourd'hui pour les pays. Vous n'avez pas perdu, parce que c'est une grande nation du football africain, une nation historique, mais plutôt face au petit poussé, comment vous digère le fait d'avoir été sorti par une équipe qui n'a pas discuté de beaucoup d'Africains ? Si je ne dis pas de bêtises, ils n'ont perdu aucun match, n'est-ce pas que c'est le petit poussé de la Cannes, donc on a perdu contre une équipe, on n'a pas perdu contre les petits poussés, on l'a vu encore aujourd'hui, ils ont fait ce qu'il fallait, c'est une équipe qui se bat plus ensemble, Je pense qu'on doit aussi dérespecter aujourd'hui cette équipe, parce que ce n'est pas les petits poussés qu'on a mis en train de faire. Je suis absolument déçu, on aurait pu faire un peu de temps, on n'a pas pu faire, on n'a pas été avantageux aujourd'hui, on rentre un peu, on ne peut pas être solide sur les grands et mentalement. Est-ce que déjà ce n'était pas miraculeux de vous voir à ce niveau-là, vous avez quand même eu beaucoup de problèmes ? Est-ce qu'il y a des groupes où il y a des clans, il y a des tensions, est-ce que tout ça, ça joue ? Ça n'a pas joué plus sur la carte d'avoir des tensions ? Je pense que ça, il n'y a jamais eu une tension, c'est pas possible. Il y a des moments difficiles comme dans toutes les équipes, c'est du haut et des balles. Ensuite, les prochaines années, c'est quoi ? C'est l'énorme tête ? Ça, pour moi, il faut demander à l'Afrique, c'est... Moi, je pense que... C'est vrai, ils ont joué maintenant, c'est pas possible. Mais ils ont joué avec nous. Ils ont été à Rome et ils ont joué avec tous. Même plus qu'à l'Amérique, c'est ça. Mais bon, ça, c'est l'Afrique, hein. Comme on dit toujours, il y a toujours, comme on mentionne l'Afrique. C'était nous qui méritaient de gagner ce match. Même leur deuxième but, le gars, il est hors jeu. Mais depuis, il passe. Ça, vraiment, c'est... Je ne sais pas comment expliquer. Ça nous a coûté cher. Mais c'était vraiment nous pour passer. C'était... Bon, moi, dans les pénalties, c'est toujours 50-50. Et même si on a travaillé, il y a toujours l'affraction. Et voilà, là, les deux pénaltiers, ils ont gagné sur le pénaltier. Mais là, c'était nous. Moi, jamais je connais. Moi, je ne sais pas. 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 Moi, je suisrals... Je suisabulém. J'ai alphabetisé. Je suis obligé. Je ne sais pas si c'est normal. Je ne sais pas si c'est normal. C'est normal. Je ne sais pas si c'était mal arrivé. Je ne sais pas si c'était où ça, Je vais vous rappeler qu'on me dégâtera. Vous êtes le gouvernement Félix. Vous êtes un gouvernement Félix qui est un responsable de tous les jours. Non, 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 non. L'étonnant de l'étonnant tout. Mais il ne s'agit pas de l'enfinement du gouvernement tout. Les heidi ! Mais il ne s'agit pas de l'étonnant. Mais il s'agit de l'étonnant. Cheikh de l'étonnant, ne s'agit pas des gens. Mais il s'agit de l'étonnant. Le chef de l'étonnant, ne s'agit pas des gens. Mais il ne s'agit pas des gens. C'est possible, c'est que les DGD sont paronnés à ce point de vue. Il faut que tu me souviens, ça va ! Toi là, l'antala 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 ! Tu m'as dit, c'est bon, toi là ! C'est bon, mon avion, toi ! On ne veut pas voir. C'est un village, on ne veut pas voir. Je vais contrôler, il faut faire des erreurs pour le jour, à l'heure de laèce. Je vois vous. Je vous en prône. Je vous en prône. C'est parti ! C'est parti !